Eh bien les amis, ici on se faisait un film de capes et d'épées. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film méga attendu par Pathé, peut-être plus que Astérix. Je parle des Trois Mousquetaires d'Artagnan. Premier film de deux films. Le second, ce sera Les Trois Mousquetaires Milady. Et donc le film va sortir ce mercredi. On a eu la chance de voir le film en avant-première. En plus de cela, on a pu rencontrer les acteurs qui nous ont vendu un petit peu le film, vendu un petit peu aussi du rêve. Et je vous avoue qu'ils nous ont quand même bien convaincus. Lorsqu'on regarde Rotten Tomatoes, on peut voir qu'il y a eu énormément de films des Trois Mousquetaires. Le roman d'Alexandre Dumas a été moult fois adapté avec plus ou moins de succès. En réalité, il y a eu plus de bouses que de films bons. Et donc, ce film va devoir un petit peu relever le niveau. D'ailleurs, le casting envoie plutôt du lourd avec Eva Green en Milady, François Civil en D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, Pio Marmaille, Vincent Cassel et Romain Duris. Comme d'habitude, je vais essayer de ne pas vous spoiler le film. Mais d'un autre côté, c'est une adaptation. Et je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'histoire des Trois Mousquetaires. L'histoire est quand même ultra populaire. Et j'ai du mal à imaginer des personnes qui ne connaissent pas les Trois Mousquetaires, à moins d'être très très jeunes. Alors, côté pitch, ce n'est pas compliqué. D'Artagnan est un jeune Gascogne qui débarque à Paris pour devenir mousquetaire. Il se trouve qu'il est un petit peu impétueux. Et il va faire la rencontre de Trois Mousquetaires dont il va les provoquer en duel. L'histoire aurait pu s'arrêter là et que D'Artagnan meurt très rapidement. Mais voilà, ils vont se lier d'amitié pour le meilleur et pour le pire. Et surtout, pour sauver la France. Ce film est plutôt moderne. Il s'accorde énormément de liberté. On peut commencer par les costumes qui ne sont vraiment pas d'époque. Il y a beaucoup de cuir. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il y avait autant de productions de cuir. Il faudrait que Nota Bene se penche un petit peu sur le côté historique de ce film. En plus de cela, le roman d'Alexandre Dumas n'était pas du tout fidèle à l'histoire. Il s'accordait énormément de liberté. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Pour renouveler un petit peu l'histoire, l'intrigue se centre plus sur un côté politique. Et certains aspects comme l'adultère de Constance dans le roman ou l'adultère de la reine sont mis légèrement de côté. La musique est plutôt sympa. Les scènes d'action sont assez dynamiques et modernes. Mais bon, ça ne vaut pas les chorégraphies à la John Wick. Le film dure deux heures. Il ne comporte pas trop de temps mort. Il est plutôt adapté à un large public. Peut-être pas les plus jeunes qui, a priori, ne s'intéresseront pas trop à l'aspect politique de l'histoire. Mais en tout cas, au niveau de l'action, ils devraient retrouver leur compte. Le film sort ce mercredi. Il aura quand même dur à faire parce qu'il sera en face d'un autre film d'animation. Un pombier italien, Super Mario Bros. Et je vous avoue que ces mousquetaires auront du mal de tenir face à Super Mario. Parce que mon côté fanboy Nintendo irait plus sur Super Mario. D'ailleurs, on a vu le film. Mais on vous en parlera un peu plus tard dans une critique. Parce que l'embargo n'est pas encore levé. En tout cas, si vous devez voir un seul film ce mercredi, j'aurais tendance à dire que ça serait Super Mario. Et si vous avez un deuxième film à voir dans la semaine, ça serait Les Trois Mousquetaires. On lui donne la note de 4 sur 5. C'est plutôt un bon film qui inaugure une saga plutôt intéressante. Sachant qu'il faut rester jusqu'à la fin du film. Parce qu'il y a une scène de poche générique. Même si elle est un petit peu évidente. Et on se doute un petit peu de ce qui va se passer. Puisque le second film s'appelle Milady. Si vous allez voir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. N'hésitez pas à revenir dans cette vidéo. Nous dire ce que vous en avez pensé. Histoire d'avoir un autre son de cloche que la nôtre. En tout cas, on se dit à très vite pour d'autres vidéos critiques. Et en attendant, allez voir plein de films au cinéma.